Un Wallon sur deux se verrait bien français. C'est le résultat d'un sondage Ipsos réalisé par les journaux Le Soir et La Voix du Nord. De l'autre côté de la frontière, la majorité des Français est favorable à un rattachement. Reportage dans les rues de Thouin, Chab Sabine Charbonnier et Patrick Le Juste. Thouin, au cœur de la Tudigny, à 20 km de la frontière française, c'est ici, lors des dernières élections, que le parti Rassemblement Wallonie-France a fait le score le plus élevé. Le rattachement, un mot que l'on n'évoque plus à demi-mot dans la cité sombrienne. Moi je préférais la France. Tout simplement parce que bon, je trouve qu'on serait peut-être mieux, mieux gérés peut-être. Rattacher à la France. Pourquoi ? Pour être plus ensemble, pour être plus en groupe. On s'attend beaucoup mieux avec les Français qu'avec les Flamands. Les Wallons sont-ils prêts à hisser le pavillon français en cas de scission du pays ? Selon un sondage, 49% y sont favorables. Il n'était que 29% à l'être en janvier dernier. Vous ne voulez pas devenir français ? Pourquoi ? Parce que je parle français ? Maintenant je parle français, néerlandais, je comprends l'allemand. Je suis un belge à barangir. Mais c'est Paris, la Belgique, vous ne verrez pas ça demain. Comme ce Wallon, la grande majorité continue à croire que le pays ne va pas disparaître. A cette question, ils sont 23% à le penser. C'est malgré tout plus qu'il y a quelques mois où seulement 16% l'envisageaient. Je trouve que c'est dramatique à l'heure actuelle, dans une ouverture d'esprit comme l'Europe, qu'un si petit pays que la Belgique soit en crise comme ça. Une crise qui inquiète de plus en plus. 93% des Wallons la jugent grave. Une inquiétude qui n'est pas partagée aux truquiers vrains. Les Français, eux, à 60%, se disent ouverts à un rattachement de la Wallonie. Merci.